Le mensonge des 40 bébés décapités, c'est une fake news et c'est un scandale que ça a été repris par toute une série de télévisions et de médias en France, en Belgique et ailleurs. C'est un scandale parce qu'on pouvait dès le début se rendre compte que ça ne tenait pas debout avec une question très simple. On nous dit 40 bébés, chiffre très précis, comme par hasard le chiffre biblique bien entendu, pas 39, 41, 40. On nous dit 40 bébés ont été décapités dans ce kibbutz de Kfarassa. Et on nous présente un témoin, on ne nous dit pas qui est ce témoin, nous avons mené une enquête, ce n'est pas n'importe quel officier de l'armée, c'est par ailleurs un bonhomme, on a été rechercher son pénigré, c'est un extrémiste suprémaciste juif israélien qui a appelé systématiquement à détruire les villages palestiniens pour les remplacer par des villages de colons israéliens. Il a trempé dans toute une série de fake news précédemment, il n'est absolument pas crédible. Ça a été reproduit par la télé I24 News qui est celle de Patrick Drahi, la plus grande fortune en Israël, un milliardaire franco-israélien qui fait beaucoup de business avec les firmes israéliennes et qui a tout un précédent de fake news avec I24 News et BFM TV qui a relayé. Donc c'est faux. Et puis au niveau simplement de la logique, posez-vous un peu la question. Nous avons donc un kibbutz de 700 personnes, 700 habitants de ce kibbutz, et là on nous dit qu'il y aurait, comme par hasard, 40 femmes qui, dans l'année, auraient accouché de 40 bébés. C'est impossible. Ok ? Mathématiquement, c'est impossible. Donc on voit déjà qu'on est en train de faire un récit, et nous avons mené une enquête, nous avons creusé, nous avons vérifié qu'en fait, il y a toute une campagne qui a été menée avec des psyops, comme on dit, avec des agents en com, et qu'on a étudié. Aux États-Unis, il y a un influenceur qui s'en est vanté d'ailleurs, il a fait sa com là-dessus, et ils ont fait une enquête. Quel était le type de récit qui allait le plus émouvoir et bouleverser l'opinion publique ? Et il en est ressorti, il faut parler des enfants, il faut parler des viols, et ça, ça marche. Et donc il l'a fait tout simplement, il l'a organisé, et l'histoire des bébés décapités est complètement fausse. Malheureusement, elle a fait son effet. Elle a été, si vous demandez, chez les gens, les spécialistes, les connaisseurs, oui, savent que c'est bidon. D'ailleurs, en Israël même, on a totalement abandonné cette histoire, mais les politiques et les médias continuent à le ressortir régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?